Je vous souhaite un joli réveillon de Noël et je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous. Je vous embrasse tout fort. À bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes vendredi 22, 22 décembre 2023, trois jours avant le réveillon de Noël. J'espère que vous allez toutes et tous bien et avant de commencer, j'accepte de prendre conscience que chacun a sa place et que je dois prendre la mienne. Et j'accepte de m'aimer davantage, de m'affirmer et d'exprimer mes besoins en un mot d'être moi. Eh bien aujourd'hui, allez, j'ai pigé la paix. Voyez, le hasard, oui le hasard, le hasard n'existe pas, n'est-ce pas ? La paix, qu'est-ce qu'on va demander pour ce Noël ? La paix pour tout le monde, c'est l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. On peut atteindre cette paix, n'est-ce pas ? Avec l'amour, avec l'amour, et pas dans la compétition, pas dans l'agressivité, pas dans la rancœur. On ne peut atteindre qu'une paix avec l'amour. L'amour, on peut tout obtenir. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. L'archange Samuel, regardez au-delà de l'apparence, eh bien, pour certains d'entre vous, de cette situation présentement. Et voyez la vérité sous-jacente. Alors, toutes les personnes concernées sont des enfants aimants de Dieu. Et en vous concentrant sur cette vérité, eh bien, vous mettrez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même, même si les apparences peuvent laisser croire qu'il en est autrement. Il faut juste que vous ayez confiance, qu'une sagesse supérieure se charge de tout. Vous savez, encore une fois, l'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repousse de son éclat toute noirceur apparente. Alors, préservez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et dans les autres. Et c'est ainsi que vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, dans le cœur, les pensées et la vie. Ce savoir est le fondement de la paix. N'oubliez jamais. On peut tout obtenir, on peut tout régler avec de l'amour. Pardonner. Mettre les choses à plat. Pas dans l'agressivité, avec tact. Mettre des vérités sur table, avec tact, pour ne pas blesser. Tout ça, c'est dans votre pouvoir. Alors, travaillez avec ce bel archange Samuel quand vous souhaitez être plus recentré, quand vous souhaitez être beaucoup plus calme et paisible. Eh bien, faites appel à Samuel. Il est vraiment l'archange de la paix. personnel et universel. Il est très bon. Il est aimant et gentil. Et il suscitera un agréable sentiment d'exaltation quand il travaillera avec vous. Sachez que ce bel archange Samuel perçoit vos qualités profondes et vous aime d'un amour inconditionnel, n'est-ce pas ? Ne l'oubliez jamais. Tous les archanges, les anges, notre créateur, les maîtres ascensionnés, vos guides, ils vous aiment d'un amour inconditionnel, n'est-ce pas ? Quel beau message pour terminer cette semaine avant le réveillon de Noël. Et pour mes petites prières pour guérir, eh bien, j'ai pigé force. La force est une qualité lorsqu'elle vous incite à surmonter les épreuves de la vie avec conscience et légèreté. Mais pas que ! Elle peut se révéler une faiblesse lorsque vous dépassez vos limites. Alors, petite question, comment vous positionnez-vous ? Êtes-vous aussi fort que vous le croyez ? Est-ce que vous pouvez baisser la garde pour aller vers les autres ? Où pouvez-vous vous autoriser à ne pas être si fort que cela ? Et pourquoi pas ? Est-ce que vous êtes capable de demander de l'aide ? Et bien, voilà. Petite prière avec la force. Mes anges, merci de me donner la force. La force de préserver ma santé avec conscience et légèreté. Mais aussi lorsque j'atteins mes limites. Merci de m'aider à surmonter les épreuves. Merci de me garder en vie. Vous répéterez trois fois ceci. Je suis la force, je mérite la force. Je suis la force, je mérite la force. Je suis la force, je mérite la force. Quel beau message aussi ! La force, la paix, waouh ! Et bien, voilà. Dimanche est le réveillon de Noël. J'aurai une pensée, évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont plus de famille. Pour toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Pour toutes ces personnes qui sont dans des maisons de repos. Et dont la famille n'en a plus. Ou que la famille ne vienne plus les voir. J'aurai une énorme pensée pour toutes ces personnes. Une énorme pensée pour tous ces malheureux qui subissent les guerres. Voilà, j'aurai une grande, grande pensée, évidemment, pour ma sœur Noël. qui est née le 24 décembre à minuit moins 10. Et malheureusement, qui n'est plus de ce monde. Elle est dans le monde céleste. Et moi, je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année. Un bon réveillon de Noël. Que la magie opère, n'est-ce pas ? Demandez, vous recevrez. Ayez foi et confiance en vous. Faites ce beau travail dans cette belle énergie du développement de soi. Prendre des bonnes décisions pour devenir meilleur de ce qu'on est. Travaillez sur ça. N'oublions pas que nous sommes revenus sur terre pour améliorer nos qualités et nos vertus. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un magnifique réveillon de Noël dans l'amour, la joie, le rire. Je suis émue, oui, je vous l'accorde, je suis émue. Et puis, voilà. Prenez soin de vous. Ça, c'est important aussi. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Passez de merveilleux réveillons. Et surtout ici, un bon réveillon de Noël. Et je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et tous avec beaucoup d'amour et un amour inconditionnel. Et je vous remercie encore à vous tous, tous les abonnés. Parce que si je n'avais pas, je ne vous avais pas, eh bien, ma chaîne n'existerait pas. Donc, ma chaîne existe grâce à vous. Et voilà. On se retrouve très prochainement. Et dans une nouvelle capsule. Et d'ici là, moi, je vous embrasse tout fort, tout fort, tout fort. A très vite. Sous-titrage ST' 501 ...